Bonsoir à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à, c'est un plaisir de vous retrouver en direct en ce vendredi soir. 5 May 1, très très beau programme les amis, bien évidemment. Les restes à du cœur, on va commencer cette émission avec eux, cette belle opération. On va surtout parler des bénéficiaires de cette belle opération aussi, puisque vous le verrez, c'est un concert pour entre eux, il faut amener des vivres. C'est la solidarité qui est en avant. On va aller du côté du concours Lépine avec Arc Innovation pour un cube virtuel. J'ai pas tout compris, même moi qui suis geek, mais justement ils vont nous expliquer ça tout à l'heure. Sylvie Calu, alias Mosaïka, sera présente en plateau. Et on aura deux lives ce soir puisqu'elle joue de la harpe et on aura de la harpe en plateau, ça me fait plaisir. Wilfried Tocqueville est là ce soir, c'est le directeur de Suite FM et le Suite FM Live VIP arrive la semaine prochaine. On parle de la programmation et de l'émission spéciale qu'on fera une nouvelle fois dans les coulisses de cet événement. Et puis Adrien Enco, ça c'est le groupe de ce soir avec du live, du talk et puis bien sûr l'agenda de Céline, évidemment. Allez, il n'y a plus qu'à prendre du montant et ça commence maintenant. Allez, on est parti pour cette émission. On commence avec les Rastas du cœur et avec Jean-Claude, Stéphane et Kédira. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, on va parler de cette opération du samedi 13 mai. Les Rastas du cœur avec un beau concert, parce que c'est un concert, mais un concert solidaire. Juste avant qu'on en parle, je vais dire bonsoir à Céline. Ça va bien Céline ? Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien, oui. Alors j'en ai à tout à l'heure, bien évidemment, encore très chargé de ce que j'ai vu. Très chargé. Encore plein de concerts. C'est incroyable ce qu'il y a comme concerts sur le Mans. Une fois qu'on s'y intéresse, on aperçoit qu'il se passe plein de choses. Et ça, c'est plutôt bien quand la culture se porte bien dans une région. Bon, les Rastas du cœur, c'est le samedi 13 mai à l'île-aux-Planches, au Mans. Donc là, c'est à côté du port du Mans, pour ceux qui ne visualiseraient pas encore l'île-aux-Planches. Dans le parc, directement. Dans le parc en direct. Alors, vous êtes de retour, parce qu'il y a eu quelques soucis, c'est quand c'est l'année dernière, avec une annonce d'orage, qui n'a pas eu lieu. C'est ça, l'an dernier, on a eu un avis de tempête à 18h, et donc on a dû démonter à 18h. C'était triste, quand même. C'était un peu la tristesse. Bon, voilà, les gens étaient déçus. Ceux qui étaient venus, quand même, sont déposés quand même des dorés alimentaires. C'est vrai, ça faut le noter. La faute noter, ils ont laissé. Et du coup, on a pu reporter, grâce au soutien de la ville du Mans, on a pu reporter ce qu'on fait au mois d'octobre, du coup, au Solnière. Dans une salle, donc là, sans problème. Non, ça fait plusieurs fois que je vous reçois, et ça me fait plaisir. Alors, d'une part, parce que je me dis que la solidarité est là. Bon, ce qui est un peu plus regrettable, on en discutait un petit peu avant l'émission avec Jean-Claude, c'est que malheureusement, il y a toujours besoin de cette solidarité. Le principe, c'est un concert, on amène des vies, parce que derrière, il y a des gens qui ont besoin de manger, et qui ont du mal à trouver de quoi manger. Et en ont besoin, donc c'est toujours très très bien venu, et ce sera bien entendu bien utilisé. Malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, comment vous les utilisez, vous, au resto ? Comment vous les utilisez, ces denrées ? Ça se passe, c'est organisé comment ? Écoutez, ça rentre dans nos besoins que nous avons, et après, c'est redistribué, c'est groupé à Coulennes, et après, c'est redistribué dans les 13 centres d'accueil que nous avons. Ça fait partie de ce que l'on donne, sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin, qui sollicitent notre aide. Là aussi, on essaie aussi d'ouvrir de plus en plus, on en avait déjà parlé maintes et maintes fois, toute l'année, et là, bien entendu, ça demande aussi des denrées supplémentaires, donc elles sont non pas bien, mais très très bienvenues, c'est certain. Alors, il y a un seul concert par an ? Il y a un seul concert par an ? Oui, pour les RASTA, oui. Voilà, donc l'hiver, je ne sais pas, il y a peut-être plus de besoins ? Il y a des besoins l'hiver, oui, exactement. Vous répartissez, je sais pas, c'est pas facile pour répartir sur l'année ? D'entreprise, nous avons l'aide, je dirais, de commerçants, de grandes surfaces, bon, et il y a des dons européens, tout ça, c'est un ensemble, celui qui vient. Au mois de mars, il y a la collecte nationale. C'est vrai que les restos, on les voit au niveau national, mais au niveau local, ça représente quoi, les restos ? Vous avez 13 centres, mais vous, on sait combien vous distribuez de repas, et combien de bénéficiaires en Sarthe, pas aussi fort près, je ne vais pas vous faire une interroge en plus, mais... Je ne vais pas les compter là ce soir, mais c'est plus, c'est pas loin de 6500 personnes que l'on sert, que l'on aide au niveau de l'aide alimentaire, et c'est un peu plus de 700 000 repas que l'on sert dans l'année. Et là, étant donné qu'on est ouvert de plus en plus, c'est le but, que nos centres soient ouverts toute l'année, accueillent les gens toute l'année, puisque comme je l'ai dit plusieurs fois, on s'aperçoit que les gens, ils mangent toute l'année, comme nous. Là, c'est pas encore le cas ? C'est assez difficile, vous savez, la majorité des gens chez nous sont des retraités, et ils ont été habitués à une certaine époque à ce que ce soit que la campagne d'été. Il y a 32 ans, c'est comme ça qu'ont été créés les Restos du Coeur. Et donc, petit à petit, il faut les amener à changer. Les gens sont de plus en plus nombreux à demander notre aide, et donc il faut essayer de les accueillir au maximum. Et puis, il n'y a pas que l'aide alimentaire aussi, il y a toute l'aide à la personne qui va derrière. que vous donnez avec les Restos, et tout ce que vous faites autour, évidemment, de certains alimentaires. Voilà, c'est Célestère, on disait tout à l'heure en se parlant un peu qu'on a inauguré mardi dernier un salon de coiffure au centre du miroir. Bon, ben, voilà, c'est pas seulement pour la beauté, mais c'est aussi pour aider les gens à repartir dans le trafic, comme je dis toujours, parce que la tenue compte énormément, l'aspect physique, ne pas se dévaloriser, avoir l'estime de soi, c'est important. Et puis aussi, quand on cherche une activité professionnelle, on a beau dire, le regard des autres, le contact, ben, ça compte aussi que ce soit pour une femme comme pour un homme. Bon, alors, on va mettre un petit peu de musique, un petit extrait, parce que c'est un concert, c'est festif. Et après, on parle avec vous, Kédira, parce que moi, je vais aller voir du côté des étudiants comment ça se passe, et c'est avec l'épicerie solidaire dont vous êtes la vice-présidente, mais tout d'abord, allez, on se fait plaisir avec un petit extrait des Rasta du Coeur. Sous-titrage ST' 501 C'est le samedi 13 mai. Je le rappelle, à Clé, ça rentre bien dans les gens sur la communication, on va dire que la communication, c'est de la répétition. Alors, je répète, le 13 mai, vous, on est avec 5 kilos de denrées alimentaires, qui peut me préciser quel type de denrées on emmène pour que ça soit, enfin, du coup, on a besoin, quoi. On va avoir besoin de différents types de denrées, de tout ce qui est doré non périssable, donc on va plutôt être sur du sec, sur du conserve. On va être aussi sur tout ce qui est bébé, tout ce qui va pouvoir concerner les bébés, on a des demandes aussi par rapport à ça. Et puis aussi les fruits d'entretien, mine de rien, parce que les gens ont aussi besoin de savon, de shampoing, de produits d'entretien pour la maison, enfin, voilà. Donc, tout ce qui est produit, voilà, tout ce qui est produit non périssable, mais qui peut être utile au quotidien, à la vie de tous les jours. Voilà. D'accord. Donc ça, on vient avec son petit cajot. Son petit cajot de 5 kilos. C'est 5 kilos. Et on donne à l'association pour accéder au concert. Alors, il y a Generation, j'espère que je le dis correctement, vous m'excuserez d'Erasta, si j'ai mal prononcé les noms des groupes, ne m'envoyez pas. Il y a Guive Andy Aura, voilà, je suis bon, ça va. Son dynamique, ça, ça va, je l'éconnais bien, c'est bon. Natural Mighty, Lyric Ali, D-Way, voilà. Donc, ça, c'est quand même une belle programmation et un beau concert. Et ça, il s'affaire à chaque fois, parce que vous êtes à chaque fois au concert, il y a cette partie solidaire, mais le concert, c'est toujours au top. Ça, c'est important de le préciser aussi. Bon, qui dira ? Vice-secrétaire, voilà, il y a une petite... Ah, c'est Poupa qui s'est trompée. On lui fait un petit clin d'œil, parce qu'il est adorable. Mais vous avez... Il vous a promu, mais c'est pas grave. Vous connaissez bien cette épicerie solidaire des étudiants. C'est quoi le principe ? Comment ça marche ? Le principe, c'est que nous, on a un public plutôt visé, c'est les étudiants de l'Université d'Humaine. C'est que chaque année, on a à peu près 300 étudiants et c'est un lieu convivial. Il n'y a pas que l'aide alimentaire que l'on donne. On prépare aussi des ateliers cuisine. On prépare aussi des sorties entre bénévoles et étudiants. L'épicerie est guidée que par des bénévoles étudiants. Et nous, l'événement Rasta du Coeur, c'est un événement qui nous tient à cœur et ça nous aide énormément chaque année. Alors, concrètement, vous, comment ça se passe, l'épicerie solidaire ? C'est un peu différent du fonctionnement des restos. Il y a des petites variations. C'est quoi le concept, si je peux dire, si je peux parler de ce moment-là ? Comment ça se passe, on va dire, sur les bénévoles bénéficiaires et les étudiants ? Nous, on a une permanence par semaine. C'est le mardi après-midi. Nous, on achète nos dorés alimentaires à la banque alimentaire chaque mardi après-midi. Ils nous livrent à 16h. Et à 17h, on commence les inscriptions des étudiants qui viennent. Et à 18h, on commence à faire la permanence, c'est-à-dire la distribution des dorés alimentaires. Alors, on l'a déjà évoqué dans cette émission, mais c'est vrai que les populations qui peuvent avoir des besoins sont très variées. Ça peut être une retraitée, ça peut être une mère célibataire ou un père célibataire, ça existe aussi. Et du coup, ça peut être aussi un étudiant qui, du coup, a du mal à subvenir parce que quand il faut se loger, quand il faut payer les frais, parce qu'il y en a toujours un peu, même si on est quand même bien lotis en France, on ne va quand même pas... Voilà, mais il y a malgré tout des frais de scolarité, des choses qu'on doit fournir, etc. Et du coup, parfois, ça coince pour manger, quoi, tout simplement. Exactement, c'est vrai. Moi-même, j'étais bénéficiaire au début de l'association, et ça aide énormément les étudiants. On ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment d'avoir un besoin pour se nourrir. Quand on est étudiant étranger, parfois, quand on vient de l'étranger, on a du mal à s'habituer avec la France. Il faut payer des factures, il faut payer plusieurs choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et une aide paraît avoir une épicerie implantée dans l'université et qui t'offre plusieurs choses, non pas seulement d'aliments, mais un espace de convivialité. Ça, c'est important, c'est le deux fois que vous me le dites, parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est très important, ce que ce soit un lieu d'échange. Mais c'est évident, parce qu'on parle de solarité, on parle de besoins, mais un des premiers besoins, c'est justement d'échanger. Mais dans toutes vos associations, dans toutes vos actions, de toute façon, c'est au cœur de vos actions. Ce n'est pas juste de donner à manger, ce n'est pas juste de... Voilà, il y a évidemment le lien, parler, on parlait de l'image de soi, on parlait de tout ça, c'est important. C'est important. Et puis, on n'a pas que l'aide alimentaire à recevoir, on n'a pas que des farines, des pâtes, des produits de base à recevoir, on a aussi des ustensiles. Parfois, les étudiants, quand ils déménagent, ils nous donnent, on redonne ça aux nouveaux étudiants. Ah, c'est sympa ça. Oui, et parfois, on a des habits, pour les étudiants qui ont du mal à s'échiter, aussi des habits. On a aussi des partenaires qui nous donnent des produits alimentaires non périssables, qui nous aident énormément, comme la PhénobioCop, qui nous donne les produits... Citez-les, oui, les partenaires, parce que les partenaires qui aident les gens, c'est bien, on peut leur faire un petit coucou. Ils nous donnent les produits d'hygiène qu'on redonne et qui aident énormément aux étudiants. Quand c'est du privé qui donne, c'est bien aussi de dire que les entreprises, elles sont là pour faire de l'argent, mais parfois, elles le donnent aussi. Donc, c'est bien de le souligner. Là, ça me dérange moins d'en parler, de les citer. Du coup, ces opérations-là pour des organismes comme le vôtre sont vraiment importantes, vous le soulignez tout à l'heure, mais c'est vraiment important d'avoir ce petit bonus par rapport aux collectes habituels, aux voies habituelles. Ça change les choses et c'est nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Puis c'est toujours le bienvenu. Et puis je dirais, là aussi, c'est une question de solidarité entre les artistes d'un côté et puis les gens qui sont dans le social. Enfin, on est dans le même monde, on vit sur la même terre et on s'aperçoit que les besoins sont à peu près partout les mêmes. Ce qu'on dit à l'instant, c'est pareil. Et les besoins, ce n'est pas non plus, comme vous le disiez, seulement alimentaire. Il y a ce contact humain, ce dialogue. Souvent, les gens viennent pour prendre une boisson, pour manger un petit gâteau et surtout, surtout, surtout dialoguer. Parce que la solitude, la détresse humaine, c'est en partie la solitude. Évidemment. Alors, une bonne manière d'y m'aider, c'est d'écouter de la musique. Parce que la musique, moi, c'est pas mal. On la défend ici. On la défend même quand les temps sont durs et parfois, en ce moment, ils sont durs, les temps. Donc, on va refaire un petit passage du côté des Rasta du cœur avec un autre extrait, si vous le voulez bien. Et je vous invite encore une fois, aller le 13 mai, 5 kilos de d'or alimentaire et vous pourrez écouter ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501